Le premier ministre sénégalais Amadouba a présidé le conseil interministériel consacré à la sécurité routière. L'objectif était de trouver des solutions pour lutter efficacement contre la recrudescence des accidents dans le pays. Après les discussions, il y ressort 23 mesures. Le renouvellement du parc, l'interdiction aux véhicules de transport de voyageurs de circuler au-delà de 23 heures. La modification des véhicules de transport avec un surplus de passagers ou l'installation d'un compartiment à bagages sont interdits. Ce sont là, entre autres, les recommandations issues de cette rencontre importante. Le ministre des Forces armées, en relation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des Transports, de soumettre au gouvernement, dans un délai de 15 jours, un projet de décret portant mise en place d'une structure autonome multisectorielle dirigée par un officier supérieur, sous l'autorité du ministre des Transports, est chargé de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route. Le ministre en charge des Finances, le ministre en charge des Transports et le ministre en charge du Commerce de soumettre dans les 15 jours un projet de texte interdisant l'importation des pneus usagés ou pneus d'occasion. Ces mesures se veulent de rupture. Toutes les parties prenantes ont été associées à la réflexion pour un suivi strict. L'Agence nationale des secrétures routières et les autres secrétures du ministère auront le lead pour mettre en œuvre tout ce qui a été instruit au niveau du ministère. Ça a été un moment de concertation et tous les acteurs à l'unanimité sont d'accord sur les mesures qui sont annoncées. Ce sont des sanctions très dures. Je peux dire que ce sont des sanctions, mais on n'y peut rien. On va essayer de s'adapter aux recommandations fixées par l'État du Sénégal. Chaque année, plus de 700 personnes sont décédées sur les routes du Sénégal, ce qui en fait la première cause de décès dans le pays. Et après chaque accident grave, le gouvernement rencontre les acteurs du secteur pour trouver des solutions idoines. L'accident de ce dimanche a fait 39 morts et une centaine de blessés, selon les chiffres du gouvernement sénégalais. Espérons que les recommandations qui sont sorties de cette session de travail arrêteront cette hécatombe. Rappelez que le chef de l'État, Makissal, a décrété trois jours de dénationale en hommage aux victimes. Marema Diop, Esanousi Sane, ici à Diamnia Diop pour Medi 1.